Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Aujourd'hui les amis, on se retrouve juste après la mise à jour surprise. Alors j'adore toujours les mises à jour de Lilith puisqu'elle disait comme annoncé, vous pouvez retrouver les infos sur Facebook, etc. La maintenance annoncée, évidemment, elle n'était pas annoncée cette maintenance. C'était une petite maintenance surprise de 60 minutes qui en a duré 90. Mais bon, passons et venons aux vidéos du jour, ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir le Black Friday. Alors, je vous avais parlé lors du live. Si vous l'avez raté, je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et surtout, surtout, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne. D'ailleurs, j'en profite. Merci à tous pour le live. C'était un premier live. Il était vraiment top. Moi, j'ai vraiment apprécié le faire. Et donc, je vais essayer de renouveler l'expérience assez régulièrement pour pouvoir échanger avec vous et qu'on puisse échanger autour des vidéos de la semaine et aussi des thèmes du jour. Alors, allons voir le Black Friday puisque ce sera le thème du jour. Bonjour Lilith, comme je vous le disais dans le live. Donc, attendez avant de dépenser sur récompenses de recharge, le pack événementiel, car c'est toujours ou bien souvent le pack le plus intéressant du moment. Et là, pour le coup, vu la période, Lilith nous a gratifié d'un pack spécial qui s'appelle Sold Black Friday. Alors, entre grosses guillemets, un solde Black Friday, bien évidemment. On va le regarder tout de suite. Est-ce que ce pack est vraiment plus intéressant ? Est-ce que c'est vraiment un pack soldé ? Bon, venons-en tout de suite au fait et à ce pack. Donc, ce pack, il a un petit coffre de pierre d'alliance pour le niveau à 5,49€. Il a un cadre d'Avatar d'Init de Thanksgiving. Il a des pains, des coquelicots, enfin des tournesols plutôt, 10 accélérateurs de 60 minutes, des ressources de niveau 2 et 625, si je ne dis pas de bêtises. Non, 525 pour un VIP. Il nous annonce 1050 gemmes, annoncez soldé ou remisé à 821%. Avec solde de Black Friday, ne manquez pas cette chance où vous devrez attendre une année entière. Alors, est-ce que déjà ce pack est plus intéressant que les autres packs qu'on a de manière standard ? Si on le compare à un autre pack, on exclut pour le moment la récompense de recharge à 2500 gemmes d'achat. Si on le compare à un pack, allez, on va prendre le pack de ressources par exemple. On voit qu'en termes de ressources, le pack de ressources, il est quand même puissant en ressources. Donc, on va aller par rapport à machine de guerre. Machine de guerre, on voit en termes d'accélérateurs. Donc déjà, le coffre de pierre d'alliance, c'est pareil. En termes d'accélérateurs, là, on n'a que 8 accélérateurs génériques contre 10 dans l'autre pack. Mais, on a d'autres accélérateurs. Donc, en termes d'accélérateurs génériques, c'est mieux. En termes de minutes globales, on va dire, c'est pareil. En termes de ressources, là, on a 12 x 500, 12 x 50 000, pardon, 12 x 37 500 et de l'or. En termes de ressources, moi, je préfère avoir 20 génériques, évidemment, que 12 de chaque. C'est un choix personnel parce qu'il y a des ressources qui me servent plus que d'autres. Moi, je pense aussi que c'est mieux pour vous. Par exemple, si vous n'êtes pas T5, avoir de l'or, ça ne vous sert pas à grand chose. On va vous dire pour les crafts, mais pour les crafts, vous avez largement le temps de récolter. Et donc, si on continue, vous avez aussi 525 points de VIP. Alors, là, en plus, vous allez avoir à ce niveau-là. Donc, on perd un petit peu en ressources globalement, mais sur le reste, on est gagnant. En plus, vous allez avoir du pain et des tournesols qui vont vous permettre dans l'event. Alors, tac, dans cet event, on l'a vu, qui est l'event, 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 célébration de la récolte, qui vont vous permettre d'avoir surtout les tournesols parce que les pains, vous pouvez en obtenir, mais vous ne pouvez pas obtenir facilement des tournesols. Donc, là, ça va vous permettre d'acheter des étoiles et des sculptures surtout. Donc, il faut 10 tournesols. Donc, avec la première recharge, on y retourne. Avec la première recharge, vous allez pouvoir acheter deux sculptures. Plus, si vous achetez un complément de 1500 gemmes, vous allez pouvoir avoir l'offre de récompense de recharge qui va encore vous donner deux muses. Donc, bien évidemment, acheter en cette période, c'est le meilleur moment. Et acheter ce pack, de mon point de vue, à chaque fois, je vous le dis, pour moi, les packs événementiels sont les meilleurs. Donc, ce pack est le meilleur que vous puissiez acheter pendant toute la semaine. Donc, moi, je vous invite, si vous êtes un pay to win, un low spawner ou un free player qui veut se faire plaisir en cette période, ce pack-là est un bon pack. En revanche, deux choses à prendre en considération. Il n'est pas soldé. Donc, ce pack, c'est un pack d'événementiel standard. Malgré l'annonce qui est faite par Lilith solde de Black Friday, non. Il est exactement identique à tous les packs que nous avons à chaque fois. Donc, ne vous ruez pas dessus. Si vous êtes vraiment un low spawner, vous aurez le même dans un mois ou dans 40 jours. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, il n'y a pas besoin de se dire, je vais le rater, il faut que j'y aille. Ça, c'est vraiment du marketing et du merchandising de nous dire, on va devoir attendre un an pour le ravoir. Ils ont raison. Pour avoir un pack Black Friday, on va devoir attendre un an. Mais pour avoir un pack identique, on ne va pas devoir attendre un an. On va devoir attendre un mois puisqu'à Noël, on peut être sûr d'avoir le même type de pack. Une autre chose à prendre en considération donc, la deuxième. Si vous êtes un low spender ou un free player et que vous voulez vous faire… Parce qu'on m'a interrogé notamment dans certains membres de mes groupes. On m'a demandé, je suis un free player, je veux me faire un petit plaisir pour Noël. Qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter ? Alors moi, je ne vous conseillerais pas si vous voulez investir juste pour faire plaisir pour les fêtes, d'acheter, de vous ruer sur ce pack-là. Je vous conseillerais d'attendre plutôt les packs de Noël ou de jour de l'an qui risquent d'être légèrement plus intéressants. On l'a vu pour le pack anniversaire par exemple, c'était un petit peu plus intéressant. Donc, attendons peut-être, moi c'est ce que je ferais, de voir Noël, quel va être le pack ou de jour de l'an, quel va être le pack. Car il est probable qu'il y ait un épique, on l'a vu dans le Lilith. Il va avoir un légendaire, pardon, il va avoir deux nouveaux légendaires. Et l'un des deux serait peut-être lié au pack de Noël. Donc, attendons de voir le pack de Noël. Moi, je vous conseillerais vraiment d'attendre. Et au pire, dans la pire des situations, imaginons, il n'y a pas de pack à Noël, ce qui est improbable ou ce n'est pas plus intéressant. Si c'est aussi intéressant, vous n'aurez rien perdu. S'il n'y a pas de pack à Noël, vous en aurez un par la suite. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de se précipiter là immédiatement sur ce pack en vous disant, c'est le Black Friday, si je rate ce pack-là, il n'y en aura plus d'autres. Donc, considérez bien l'achat. En revanche, c'est sûr que si vous êtes un low spender ou vous faites des achats réguliers, c'est maintenant qu'il faut acheter, c'est durant cette semaine-là. Je vous conseille pour un achat minimum d'acheter ce pack de Black Friday, puis après 1500 gemmes répartis comme vous le souhaitez. Si vous allez chercher les packs de la journée, vous ne serez qu'à 1200 gemmes en plus. Il vous restera un autre pack à acheter. C'est une moyenne de dépense de 15 euros à peu près pour atteindre les 2500 gemmes. Même ces 15 euros, c'est sûr. Donc, vous pouvez aller dessus. C'est sûr, c'est le meilleur moment pour acheter cette semaine avec le pack événementiel. En revanche, ne tombez pas dans le piège. C'est le Black Friday. Il faut que j'achète ce pack. C'est vraiment du marketing. Vous le voyez, regardez bien tous les items. Moi encore une fois, c'est les packs que je privilégie. Les packs événementiels. J'achète très peu les autres packs, les packs l'eau de valeur. Comme vous le voyez, même le marteau et l'enclume, je ne l'achète pas. C'est vraiment les packs événementiels que moi, je focus parce que c'est les plus rentables de mon point de vue. Donc, ne vous faites pas avoir par ce marketing. Donc voilà, écoutez les amis, j'espère que vous allez pouvoir profiter de cet event. Vous l'avez vu, ils nous ont aussi mis à jour tous les événements. Je vous l'avais dit pendant le live parce qu'on le voyait, si on regardait le rassemblement de Thanksgiving, il y avait la liste des quêtes qui allaient venir. Recueillir des ingrédients, préparer un festin de Thanksgiving, corne d'abondance, etc. Journée de gratitude et on le voit, ils n'étaient pas encore tous là. Et on le voit, ils ont mis à jour le calendrier. Et donc à partir de demain, on a la préparation du festin carib, le festin de Thanksgiving, une invitation cordiale et on aura gardien de la récolte. Donc, si vous avez des PA, ce n'est pas le moment de les investir. Attendez pour les garder. Encore une fois, attendez le pré-KVK. Certains espéraient que la mise à jour d'aujourd'hui allait déclencher le pré-KVK. Mais malheureusement non, vous l'avez vu en vous connectant, il n'y a toujours pas de pré-KVK. Normalement, si les fuites sur Lilith sont bonnes, si le KVK, pas le pré, commence bien le 10 décembre, le pré-KVK devrait commencer le 1er voire au plus tard le 2 décembre. Sauf si la fuite manquait de précision et que c'était le pré-KVK le 10 décembre. Donc là, ça commencera le 10 décembre. Mais donc, il va falloir être vigilant à partir du 1 ou du 2. Normalement, ça sera à partir du 2 puisque ça sera un lundi. Ça m'étonnerait qu'ils déclenchent le pré-KVK un dimanche. Mais ils sont capables de tout. Donc là-dessus, il faut être vigilant et surveillé. Donc voilà, ne dépensez pas vos PA maintenant tout de suite. Là, attendez de voir les events. Vous allez pouvoir cumuler peut-être plusieurs events en même temps à partir de jeudi. Vraiment, s'il y a d'autres events, vous voyez, préparez votre caution, etc. Là, encore une fois, si les 3 events ne se reset pas à minuit. Enfin, à 1h du matin, minuit etc. Si préparation pour le festin, festins and giving et une investition cordiale nécessite de la dépense de PA, sans reset à 1h du matin, attendez vraiment jeudi parce que vous pourrez cumuler les 3 et maximiser votre dépense, les 4 même. Maximisez votre dépense à ce moment-là. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit souvent, la patience paye. Voilà les amis, c'était le point pour cette petite vidéo Black Friday. Ne vous laissez pas voir. Le logo est très bien fait. Le marketing est très bien fait. Franchement, de ce niveau-là, à ce niveau-là, on ne peut rien dire. Ils sont vraiment au top. Tout est carré, tout est bien pensé pour forcer l'achat, pour faire que le load spender en cette fin d'année se précipite dessus, l'achète et se fasse avoir parce qu'il est sûr que le même pack, enfin un pack très équivalent, reviendra pour les fêtes. Et vous vous direz, peut-être que j'y vais encore une fois. Bref, en tout cas, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, un bon event de Thanksgiving et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501